et bien bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur hélène wonder books aujourd'hui on va faire un petit bilan de certaines de mes lectures en sachant que certaines sont plutôt récentes et d'autres bien plus anciennes puisque j'ai décidé de regrouper certaines de mes lectures de ces dernières semaines et d'autres qui est que j'ai lu en fait dans le cadre du pumpkin autumn challenge 2020 alors on va commencer tout de suite par une découverte récente alors pas récente puisque en fait je l'ai lu il y a quelques mois mais qu'il semblerait beaucoup d'enfants connaissaient mais pas moi il s'agit de la sorcière de la rue mouffetard et autres comptes de la rue broca de pierre grippari qui a été écrite à la fin des années 60 il me semble et qui est un recueil de 13 comptes pour enfants ces 13 comptes ne sont pas reliés entre eux à part que l'on retrouve certains personnages récurrents c'est à dire le narrateur celui qui crée les histoires et bien entendu les enfants à qui les racontent en tout cas certains d'entre eux par moment puisque il les fait intervenir dans les histoires pour participer d'une certaine façon alors j'avoue que parfois les contes ça me fait un petit peu peur parce que même si j'aime bien ce type de lecture on peut être facilement déçu alors soit parce que c'est daté en particulier les contes qui ont été écrits il ya longtemps par exemple il ya j'ai relu les contes de les contes de charles perrault et alors autant j'ai adoré quand j'étais petite autant une lecture en tant qu'adulte moi personnellement je peux pas dire que ça a vieilli puisque ça avait déjà plusieurs siècles quand je les lu mais c'est vrai que pour le coup je n'ai pas du tout retrouvé le charme que j'ai trouvé quand j'étais petite les histoires étaient courtes et puis j'ai trouvé assez assez succincte et puis un petit peu problématique sur certaines choses mais enfin on s'en fout c'est pas le c'est pas le sujet ici alors la sorcière de la rue mouftar et autres contes de la rue broca regroupe bien entendu les personnages que l'on retrouve dans la plupart des contes puisque on a une sorcière on a un géant on a une fée donc on retrouve un petit peu tous ces côtés magiques auxquels on s'attend pour des contes mais ça a été ça a été fait de façon très moderne dans un contexte moderne bon la rue mouftar pour ceux qui ne pour ceux qui ne connaissent pas c'est une rue à paris dans laquelle il y a beaucoup de petits commerces beaucoup de petites maisons c'est une elle est dans le quartier latin et c'est c'est un coin assez sympa d'ailleurs et qui est pas mal fréquenté par les étudiants et en dehors du lieu effectivement les histoires sont parfois racontées de façon plutôt moderne même si le contexte ne l'est pas ça dépend des histoires bien entendu puisqu'il y en a 13 différentes donc ça laisse ça laisse un minimum de variété par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire donc cette fois ci pas de déception certaines des histoires sont vraiment très drôle je pense que c'est alors bien entendu c'est clairement destiné à des enfants on le on le ressent beaucoup avec le langage en dehors du type d'histoire bien entendu mais je trouve que ça fonctionne aussi pour pour quelqu'un d'adulte pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'humour sincèrement il y a vraiment des passages très très drôle les histoires sont quand même intrigantes sont un minimum intéressante et bizarrement il ya aussi même certains moments que je trouvais un petit peu effrayant alors bien entendu en tant qu'adulte on va pas être mort de peur mais je pense que pour un enfant ça doit être très efficace donc c'était si j'ai bien compris c'est devenu un classique pour les enfants bah pour moi c'était une découverte totale mais en tout cas que j'ai beaucoup apprécié je me demande d'ailleurs si pour certains de mes élèves en français ça ne serait pas sympa justement de lire ce type d'histoire plutôt que des histoires plus classiques qui finalement sont connus un petit peu partout pour la lecture suivante il s'agit du cinquième tome de zombies lénium qui est sorti en début de cette année il me semble bien entendu comme il s'agit d'un cinquième tome je vais pas vous raconter le cinquième tome en soi mais juste vous donner mes impressions par contre juste pour mettre dans le contexte la série zombies lénium est une série qui tourne autour du parc d'attractions qui s'appelle zombies lénium qui est censé avoir les attractions les plus effrayantes pour les gens qui aiment les monstres et halloween et qui n'embauchent pas de mortels c'est à dire que dans cette histoire effectivement les sorcières les ghouls les momies les vampires tout ça ça existe et ils sont embauchés un petit peu à contre coeur bon je vais pas je vais pas raconter plus que ça dans ce parc puisque en fait ils sont ils arrivent à trouver des moyens de leur faire signer des contrats qui les lient bien entendu pour l'éternité puisque ce sont des morts ou des monstres donc ils ne meurent pas donc ils vont devoir travailler dans ce parc pendant très très longtemps et cette bande dessinée donc justement développer beaucoup ce thème là ainsi que le thème de l'administration des contrats de travail de tout ce genre de choses donc c'était une histoire extrêmement original que j'avais adoré et justement qui touche à des choses de nos vidéos de tous les jours mais vu du point de vue des immortels c'est hyper drôle franchement il ya des gags à mourir de rire enfin bref je la conseille sans souci en plus ça fait pas spécialement peur donc pour les gens qui se demanderaient non non c'est vraiment très humoristique c'est très bien fait les graphismes sont très beaux même si c'est évident que c'est du dessin digital et je trouve les trois premiers tomes absolument géniaux quand j'avais lu le quatrième tome ça faisait un bon moment que j'avais lu les trois premiers et j'avoue que le quatrième tome m'avait moyennement plus alors je me suis dit peut-être que comme ça fait longtemps j'ai un petit peu oublié l'histoire de départ je ne suis plus dans le même mood donc c'est peut-être pour ça justement que ça fait un petit peu pencher la balance de l'autre côté donc là quand le cinquième tome est sorti que je voulais le lire j'ai décidé de tous les relire depuis le début alors bilan de cette relecture générale les trois premiers tomes sont excellents je reste sur cet avis j'ai autant rigolé que la première fois d'autant plus que j'avais pas mal oublié les gags alors le quatrième je confirme moyen je ne sais pas pourtant l'histoire était intéressante mais j'étais moins prise alors est ce que c'est que ça tourne un petit peu en rond je sais pas vraiment mais les gags ont moins marché ça m'a senti un petit peu plus forcée et c'est la même chose pour ce cinquième tome alors est ce que c'est la série qui s'essouffle ou moi qui suis un petit peu moins dedans je ne sais pas puisque en les relisant les trois premiers je les ai toujours autant aimé donc pour le sixième tome je ne sais pas quand est ce qu'il sortira j'imagine peut-être d'ici d'un an ou deux je vais peut-être réfléchir avant de l'acheter parce que si ça continue comme ça c'est vrai que j'ai pas j'ai pas envie de voir une série que j'ai apprécié descendre au point que ça m'ennuie carrément de la lire quoi donc donc voilà d'ailleurs s'il y en a qui ont lu ce cinquième tome en connaissant la série mettez moi justement ce que vous en avez pensé pour savoir si il y en a beaucoup d'autres dans mon cas ou si au contraire il y a des gens qui ont trouvé qu'il y a une continuité dans l'humour et dans le et dans l'attrait de l'histoire en fait alors le livre suivant est encore une fois une bd il s'agit du premier tome de t-zombies dont j'avais déjà pas mal entendu parler sur les réseaux et en particulier sur la chaîne de piki t-booking et on retrouve encore une fois des thématiques un petit peu autour des monstres des zombies cette fois ci mais des cimetières des choses un petit peu macabre mais sous le sous le couvert de l'humour donc je m'étais dit tiens c'est un thème moi qui me plaît je vais tenter ça faisait déjà un moment que je le voyais et que j'étais très tenté d'autant plus que je trouve la couverture super jolie et j'aime beaucoup les dessins même si encore une fois je pense que c'est très digitalisé c'est pas forcément fait à la main mais mais c'est pas grave c'est joli et puis moi personnellement dans un graphique que ce soit un roman graphique ou une bande dessinée ben je veux aussi que les dessins soient attirants parce que sinon voilà alors l'héroïne de t-zombies est une humaine en fait qui qui est typiquement gothique rebelle qui est attiré par tous ceux qui est macabre et qui est complètement dedans et et qui habite dans une maison avec des parents qui se disputent sans arrêt etc et donc qui un jour décide de fuir et qui va se retrouver dans un cimetière puisqu'elle n'a pas vraiment d'autres endroits où aller pour dormir ou quoi que ce soit et elle va découvrir donc les créatures de ces cimetières dont la le personnage principal ou en tout cas je sais pas bien si c'est le chef ou le fin en disant que c'est le la créature principale du cimetière et t-zombies qui est un petit zombie comme son nom l'indique et elle bien entendu dans son délire gothique j'adore les monstres etc donc va vouloir écrire la biographie de t-zombies et vivre avec eux malgré ce que cela implique donc c'était un plutôt bon postulat de départ mais alors je crois que c'est un gag par page ou un gag toutes les deux pages donc ça c'est vraiment la bande dessinée classique mais j'avoue que pour moi c'est un petit peu tombé à l'eau il y a certains gags qui m'ont fait sourire mais la plupart ne m'ont absolument pas ni touché ni ni fait en fait avoir une quelconque réaction donc moi pour moi malheureusement ça n'a pas fonctionné après l'humour c'est quelque chose de très particulier on a tous un humour très différent et quelque chose qui va faire mourir de rire une personne mais une autre personne moi je suis sûre qu'il ya des choses qui me font rigoler et il ya d'autres personnes qui restent mais complètement insensible à ça donc je pense que je ne lirai pas les suivants parce que moi pour moi les gags sont tombés à l'eau complètement par contre il ya en tout cas pour moi le point positif définitivement c'était les dessins je les trouve magnifiques les dessins du cimetière des personnages les couleurs je les trouve très très belles donc en tout cas ça a été au moins un plaisir des yeux le suivant est un roman graphique on reste dans le graphique mais cette fois on fait d'en plus gros et une histoire complète alors là par contre il est très connu puisqu'il s'agit de sacré sorcière de pénélope bagieux donc pénélope bagieux je pense que tout le monde connaît elle est devenue très célèbre avec culotté donc qui était un ensemble de biographies de de femmes et sacré sorcière reprend le roman de roald dahl du même nom et elle en a fait un roman graphique qui suit plus ou moins l'histoire même si elle a un petit peu modernisé en adaptant certains personnages en l'échange un petit peu en changeant le genre ou certains dialogues et alors s'il y en a qui aiment bien les livres de roald dahl moi je dis allez-y parce que l'adaptation est géniale malgré les petits changements l'histoire est très bien et très bien suivi et bien entendu il ya énormément d'humour non seulement à cause de l'histoire d'origine de roald dahl mais aussi à cause des dessins de pénélope bagieux qui sont très expressifs la façon avec laquelle elle a changé les personnages en particulier la grand mère qui était déjà assez loufoque dans le livre la grand mère dans cette dans ce roman graphique elle est en train de fumer ses clopes en permanence elle a toujours la choucroute bien préparé avec ses trucs léopard enfin franchement juste la grand mère est à mourir de rire et bien entendu les expressions faciales pour ceux qui connaissent le travail de de pénélope bagieux est excellent sacré sorcière raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec sa grand mère suite au décès de ses parents et bien entendu qui se confie énormément à elle et qui au détour d'une conversation va se rendre compte que les sorcières existent vraiment et que sa grand mère en a déjà fait l'expérience et qu'elle sait comment comment les combattre comment les éviter puisque elle a enfin ils adorent elle déteste les enfants justement mais elles adorent les détruire les agresser les faire disparaître enfin il ya beaucoup d'histoires autour de ça et auprès de sa grand mère justement il va apprendre comment se débrouiller contre elle et il va devoir les affronter voilà je veux pas en dire plus parce que pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire de roald dahl ou le film parce que je crois qu'il ya plusieurs films qui sont sortis autour de cette histoire là franchement c'est ça n'enlèvera rien à l'histoire au final si vous la connaissez un petit peu mais mais bon le plaisir de la découverte est toujours quand même l'un des plus grands plaisirs de lecteur donc je vais pas je vais pas retirer ça je conseillerais définitivement ce roman graphique aux adultes bien entendu puisqu'il ya beaucoup de double sens dans l'humour qui ne peuvent être compris que en tout cas pour les personnes d'un certain âge aux adolescents parce que je pense que ça peut fonctionner sans souci mais aussi aux enfants parce que l'histoire en elle même est quand même adressé aux enfants et je peux confirmer que c'est passionnant pour eux puisque j'ai voulu en fait mes élèves en anglais lisent beaucoup de roald dahl et donc pour certains élèves qui ont un niveau suffisant en français j'ai voulu leur faire justement lire et traduire cette cette bande dessinée puisqu'ils connaissent déjà un minimum l'histoire succès assuré franchement avec les dessins ils étaient pliés de rire en plus ça permet d'apprendre plein d'expressions un petit peu argotique mais qui en même temps sont quand même pas trop voilà pour pour les enfants ils apprennent aussi des expressions de tous les jours qui les sortent un petit peu des cadres du cadre des leçons classiques mais qu'en même temps on utilise tout le temps donc moi je dis sacré sorcière pénélope bagieux 100% conseillé 100% à utiliser dans différents contextes en plus et on va terminer avec surprise un roman graphique aujourd'hui bon c'est pas voulu mais c'est quasiment que des graphiques voilà c'est comme ça ça arrive mais ils étaient un petit peu tous autour d'une thématique donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de les regrouper de cette façon là ce dernier roman graphique il s'agit de Betty Boob dont le titre fait un jeu de mots entre Betty Boob qui est personnage bien connu des dessins animés d'il y a bien longtemps et Boob qui en anglais veut dire saint il a été écrit et illustré par Véronique Cazot et Julie Rochelot désolé je me rappelais plus des noms et comme son nom entre guillemets l'indique ou en tout cas comme on s'en doute avec un titre pareil bien entendu cette bande dessinée va tourner autour du monde du cabaret et de la poitrine plus précisément du cancer du sein même si la couverture qui est très belle et très coloré peut laisser présager quelque chose de fun de joli etc quand j'ai vu que le thème c'était le cancer du sein je me suis dit bon à mon avis ça va être une histoire un petit peu lourde ça va être un petit peu difficile à lire en tout cas ça risque d'être triste d'une façon ou d'une autre mais en même temps le thème est intéressant et donc du coup j'étais quand même tentée et comme souvent j'ai trouvé la couverture très belle et la couverture joue beaucoup voilà et bien que nenni malgré le thème effectivement pardon et malgré au début de l'histoire le fait que bien entendu quand elle découvre son cancer du sein elle il s'agit de l'héroïne bien sûr c'est forcément pas évident elle ne le vit pas très bien l'homme avec qui elle vit va la quitter parce que ce sont des choses qui terrifient c'est pas forcément qu'on n'aime pas la personne même si je comprends pas les gens qui se barrent dès que quelqu'un est malade mais c'est vrai que la situation terrifie au n'appétit de la personne enfin en tout cas c'est ce qui est montré dans le livre et donc cette pauvre nana elle se retrouve malade avec un cancer du sein à devoir faire de la chimio des trucs comme ça son mec qui la quitte elle perd son job aussi dans la foulée tant qu'à faire mais on a envie de dire quand on entend ce genre de choses on se dit mon dieu c'est le truc déprimant à mort tout le contraire d'abord bon bien entendu les graphismes sont magnifiques ça là dessus la couverture l'annonce est bien ils sont très originaux comme si c'était fait au au crayon à papier puis un petit peu comme comment dire les graphismes rappellent un petit peu justement tout toutes les affiches qu'on pouvait retrouver dans les années 20 30 je pense que c'est voulu en fait l'histoire tourne surtout autour de l'après comment est ce qu'on fait pour vivre quand on a plus qu'un sein quand on a plus de cheveux quand on a plus d'estime de soi et en fait elle va comment dire en fait elle va se débarrasser de tous les préjugés peut-être justement parce qu'elle était tellement à bout que en gros elle va dire allez tous vous faire un voilà et du coup elle va se mettre à faire ce dont elle a envie uniquement des choses qu'elle veut des choses qu'elle aime elle va trouver des gens une communauté qui justement l'accepte telle qu'elle est puisque ce sont des gens qu'elle a qu'elle a découvert après et elle va se permettre de vivre elle va se permettre tellement de choses qu'en fait avant elle s'interdisait à cause du qu'en dira-t-on et que maintenant bah d'une certaine façon elle s'en fout au point où elle en est et en fait à quel point au final c'est libérateur donc c'est une très très belle bande dessinée parce qu'elle est pleine d'espoir pleine de coups de pied au cul à toutes sortes de préjugés et en même temps bien entendu elle ne dit pas qu'elle est heureuse dans la maladie en fait toute l'histoire est créée autour de l'acceptation l'acceptation de quoi ? l'acceptation de ce qui peut arriver un jour ou l'autre que ce soit en bonheur, en malheur mais surtout l'acceptation de soi le refus justement de se faire juger et que ces jugements nous pourrissent la vie et nous empêchent de faire en fait des choses que non seulement on devrait pouvoir se permettre mais qui ne font nous à la personne alors pourquoi s'empêcher de vivre pour les autres ? en tout cas moi j'ai trouvé cette bande dessinée très très belle à tout point de vue point de vue graphique, point de vue de l'histoire et comme je disais malgré la thématique sincèrement il est à mettre entre toutes les mains même les personnes qui sont un petit peu sensibles au sujet des maladies ou autour de la mort la façon avec laquelle c'est traité, dessiné, raconté ça va passer comme une lettre à la poste donc moi je dis sincèrement tentez-le, c'est beau et pour tout le monde je pense et bien voilà c'est terminé pour cette vidéo avec toujours mes bafouillages et mes bavardages confus parce que quand je veux expliquer quelque chose, la preuve, quand je veux expliquer quelque chose je m'en mêle toujours un petit peu les pédales mais voilà je pense que si vous regardez ça jusqu'au bout c'est que finalement ça devrait pouvoir être supportable et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !